Mes chers frères et sœurs de par le monde, j'ai les genoux qui flanchent et je suis très ému. Humblement, j'exprime mon amour pour vous et je vous remercie très profondément de votre vote de soutien. A bien des égards, je me sens dépassé et tout petit. Je puise du réconfort dans la seule qualification pour le Saint-Apostolat où l'on ne peut tolérer de manque. Le Seigneur m'a énormément béni. Je sais avec la plus grande clarté et la plus grande certitude par le pouvoir du Saint-Esprit que Jésus est le Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Il n'est pas d'homme qui soit plus aimant que le président Monson. Sa chaleur est comme le soleil de midi. Pourtant, vous pouvez imaginer combien je me suis senti écrasé quand il m'a lancé cet appel sacré et que les yeux du prophète de Dieu ont fouillé le tréfonds de mon âme. Heureusement, vous pouvez aussi imaginer l'amour que j'ai ressenti de la part du Seigneur et de son prophète quand le président Monson m'a entouré de ses longs bras aimants. Je vous aime, président Monson. À ceux qui me connaissent, je dis que s'il ne m'est jamais arrivé de ne pas être à la hauteur en votre présence, je leur demande de me pardonner et d'être patients avec moi. J'ai tant besoin de votre foi et de vos prières. Je sais que je ne suis pas ce que je dois devenir. Je prie afin d'être bien disposé et malléable sous les enseignements et les corrections du Seigneur. Je puise du réconfort dans les paroles qu'a prononcées le président Monson hier soir à la session de la prêtrise. Il a dit que le Seigneur façonne le dos pour qu'il puisse porter le fardeau dont il sera chargé. Juste après mon appel comme autorité générale, il y a 16 ans, au cours d'une conférence de pieux à laquelle j'accompagnais le président Packer, il a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. S'adressant à l'assemblée, il a dit, « Je sais qui je suis. » Puis, après un silence, il a ajouté, « Je ne suis personne. » Puis il s'est tourné vers moi qui était assis sur les strates derrière lui et il a dit, « Et vous, frère Anderson, vous n'êtes personne non plus. » Il a déclaré. Puis il a ajouté, « Si vous l'oubliez un jour, le Seigneur vous le rappellera instantanément et ce ne sera pas agréable. » Je vous exprime ma profonde reconnaissance à vous, fidèles membres de l'Église. Quand j'étais jeune missionnaire en France, mon témoignage s'est épanoui quand j'ai vu les membres accorder tout leur dévoulement à l'Évangile de Jésus-Christ. Nous avons passé dix des vingt dernières années à l'extérieur des États-Unis pour les affaires de l'Église. Dans des pays et des langues autres que les miens, j'ai vu la puissance de Dieu opérer dans vos vies. Vous êtes merveilleux, vous, la grande famille des croyants de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a tant béni que je lui serai éternellement redevable. Il m'a permis d'épouser l'un de ses anges ici-bas. Ma femme Cathy est ma lumière et mon exemple. Elle est une fille précieuse de Dieu, pleine de pureté et d'innocence. Je ne serai rien sans elle. Depuis bien longtemps, je m'efforce de venir aussi bon qu'elle me voit. Il y a vingt ans, alors que nos quatre enfants étaient petits, notre famille a été appelée à faire une mission en France. Du fait de cet appel et de ceux qui l'ont suivi, ils ont déménagé de ville en ville, de continent en continent, au cours des années où l'on a tant besoin de stabilité. Aujourd'hui, le Seigneur les a abondamment bénis en leur accordant un conjoint merveilleux et des enfants adorables. Je tiens à les remercier de leur bonté et de leur sacrifice pour moi. Je suis aussi reconnaissant à mes fidèles parents. Ma mère est ici aujourd'hui et à tous les gens qui ont tant fait pour moi tout au long de ma vie. J'exprime mon profond respect à mes frères des soixante-dix. Je les aime comme des frères. Nos liens et notre amitié ne sont pas pour ce monde seulement, mais ils nous resteront au-delà du voile. Depuis seize ans, les membres de la première présidence et des douze sont mes exemples et mes pédagogues. J'ai été inspiré par leur intégrité et leur justice. Au cours de toutes ces années, jamais je n'ai jamais vu chez eux de mouvements de colère ni de désir de profit personnel ou matériel. Jamais je n'ai vu d'action personnelle vivante à obtenir de l'influence ou du pouvoir. Au contraire, j'ai vu leur loyauté et leur sollicitude pour leurs femmes et leurs enfants. J'ai constaté leur amour et leurs témoignages certains de notre Père Céleste et de son Fils. Je les ai vus s'efforcer et sans relâche d'édifier d'abord le royaume de Dieu. J'ai vu le pouvoir de Dieu reposer sur eux, les magnifier et les soutenir. J'étais témoin de l'accomplissement des prophéties qu'ils ont prononcées. J'ai vu les malades guéris et des nations bénies par leur autorité et me suis trouvé avec eux dans des moments trop sacrés pour qu'on les raconte. Je témoigne qu'ils sont les oins du Seigneur. Je prie pour que mon esprit soit comme celui de Joseph B. Wesleyan dont le décès a entraîné cet appel, un esprit dénué de tout désir d'attention sur sa personne, disposer à aller partout et à faire tout ce que les prophètes du Seigneur vaudront que je fasse en me consacrant totalement à témoigner du Sauveur et à édifier le royaume de Dieu jusqu'à mon dernier souffle. Notre époque est attendue depuis longtemps dans l'histoire du monde. Les Écritures parlent de choses que le Seigneur a ordonnées et préparées avant la fondation du monde. Les révélations parlent d'un grand rassemblement qui aura lieu. Esaïe a prophétisé que la maison du Seigneur serait établie sur le sommet des montagnes et que de là, la voix du Seigneur irait à la terre toute entière. Daniel a déclaré qu'elle serait comme une pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Pierre a parlé du rétablissement de toutes choses. Néphi a vu que les membres de l'église de l'agneau ne seraient pas nombreux, mais qu'ils seraient dans chaque pays et chaque nation. Nous vivons au jour de l'œuvre merveilleuse et du prodige du Seigneur. Nous avons eu la bénédiction d'apporter l'évangile à notre famille, à notre postérité et à aider à la préparation de la seconde venue du Sauveur. Le Seigneur a dit que les buts du rétablissement de l'église étaient qu'elle soit une lumière pour le monde, une bannière pour nous, son peuple et une messagère devant sa face pour préparer le chemin devant lui. Notre responsabilité n'est pas mince. Ce n'est pas par hasard que nous sommes ce que nous sommes. Si nous respectons nos alliances en ces jours décisifs, ce sera un honneur qui nous suivra pendant toutes les éternités. J'ai eu la bénédiction de voir la main du Seigneur à l'œuvre de par le monde. Nous rendons hommage aux pionniers qui ont traversé les plaines pour se rendre dans la vallée du lac Salé, mais il y a encore plus de pionniers aujourd'hui. Ils ne poussent pas des charrettes à bras, mais ils sont exactement comme eux à bien des égards. Ils ont entendu la voix du Seigneur par l'intermédiaire du livre de Mormons et dans leurs prières personnelles. Par leur foi et leur repentir, ils sont entrés dans les eaux du baptême et ont planté fermement les pieds dans le sol fertile de l'Évangile. En disciples du Christ, ils sont disposés à faire des sacrifices pour le bien et la vérité. Avec le don du Saint-Esprit, ils restent fermes dans leur marche vers la vie éternelle. Nous ne devons pas oublier qui nous sommes, frères et sœurs, et ce que nous avons en main. Nous ne sommes pas seuls dans notre désir de faire le bien. Il y a aussi des gens merveilleux, de nombreuses confessions religieuses. Nous ne sommes pas seuls à prier notre Père Céleste ou à recevoir des réponses à nos prières. Notre Père Céleste aime tous ses enfants. Nous ne sommes pas seuls à faire des sacrifices pour une cause supérieure. Il y a d'autres gens qui sont altruistes. D'autres partagent notre foi au Christ. Il y a, dans chaque pays, des pères et des mères bons et loyaux qui s'aiment et qui aiment leurs enfants. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses des braves gens qui nous entourent. Cependant, nous ne devons pas reculer devant ce qui se trouve que dans l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ce n'est qu'ici qu'est la prêtrise de Dieu redonnée à la terre par des messagers célestes. Ce n'est qu'ici que le livre de Mormon appuie la Bible pour déclarer la pleine divinité et tout l'évangile du Christ. Ce n'est qu'ici qu'il y a des prophètes de Dieu qui apportent la direction divine et qui détiennent les clés et qui lient au ciel ce qui est lié sur la terre. Notre connaissance de la mission divine de l'église ne doit pas susciter en nous de sentiments de supériorité ou d'arrogance, mais doit nous faire nous agenouiller et prier en suppliant pour avoir l'aide du Seigneur afin d'être ce que nous devons être. Cependant, en toute humilité, nous ne devons pas être timides quand nous nous rappelons les paroles du Seigneur. Je cite, « Ceci est mon église et je l'établirai et rien ne la renversera. » Fin de citation. Par-dessus tout, nous proclamons notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous serons jamais, c'est à lui que nous le devons. Alors que nous contemplons sa majesté avec émerveillement, il ne nous demande pas de rester à distance, mais il nous invite à aller à lui. Je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ces paroles se font entendre à travers les siècles. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. mes frères et sœurs, il vit, il est ressuscité, il guide sa sainte œuvre sur la terre. Son prophète est le président Monson. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501